Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rivna. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mercredis 22h pour une nouvelle Underground Review et en compagnie de Vince O Wrestling. Comment tu as ? Toujours moi, toujours moi, ça va toujours si bien. Écoute. Tranquille, chaud pour Lucha Underground ? Toujours très chaud pour ces shows de qualité. Effectivement, alors d'ailleurs je vous remercie pour les retours, vous avez été nombreux à partager, à commenter, je vous remercie. Parce que nous on enregistre deux épisodes à la fois. Mais voilà, je vous remercie pour tous les retours faits pour les premiers et deuxièmes épisodes de l'Underground Review. Crossing the Border, un épisode plutôt chouette dans l'ensemble. Même si on s'est plus concentré sur les angles, sur les promos, etc. que sur les combats. Clairement, clairement. Beaucoup d'angles, beaucoup de notes à prendre. Beaucoup de notes à prendre. Et il y a quand même deux, trois choses intéressantes, quand même. Exactement. D'ailleurs, vous allez voir, on est parti. Qualité de screenshot bien plus qualitative pour cet épisode. Puisque, bon, on a trouvé des sites plus qualitatifs en termes de qualité. Plus qualitatifs pour un show de qualité. Voilà, c'est ça. Parfait. Bah tu es. Tiens, putain, j'ai fail mon découpage de l'image. Ça déborde. Tout va bien. Bref, c'est pas grave. Conan est dans le bureau de Dario Cueto pour commencer ce troisième épisode. Crossing the Border. Donc, dépasser les bornes en français. Les limites. Ouais, aussi. Donc, il est dans le bureau de Dario Cueto. Et il dit qu'il a ramené trois des meilleurs luchadors du Mexique. Phoenix, Penta et Drago. C'est bon. Déjà, on est bien. Dario Cueto lui demande si les rumeurs de problèmes de visa étaient vraies. Mais Conan lui répond qu'il a juste eu des petits problèmes à la frontière. Mais ça s'arrête là. Et du coup, il dit que sans eux, on ne peut pas dire que son temple est de haut niveau. Dario Cueto, il lui demande s'ils sont prêts pour se battre. Et Conan lui répond qu'ils le sont toujours. Sinon, ce ne seraient pas des luchadors. Alors, Dario Cueto dit. Ok, ce soir, ils vont s'affronter tous les trois. Et le meilleur d'entre eux gagnera Triple Threat Match, Pentagon Runior, Rey Fenix et Drago. Ça promet, ce sera notre main event, Vince. On est bien. Oh là là, c'est fou. C'est incroyable. Ce main, il est incroyable aussi. Et toujours le charisme de Conan pour ouvrir ce show. Et dans la foulée, Dario Cueto est dans le ring. Et il va nous introduire. Bon, déjà, il nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et qu'apparemment, il n'y a pas assez de lucha à la lucha underground. Alors, il promet bien une chose. C'est que quand les gens demanderont quelque chose, ils l'auront. Alors, il va demander à ce qu'on applaudisse El Mariachi Loco. Qui est donc un mariachi qui est un... Merde, n'envoie. Un musicien, quoi. Oui, parce qu'on lui a promis qu'il va gagner le soir. Et puis, il pourra jouer de la musique, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Il pourra jouer de la trompette. Mais d'ailleurs, il nous dit que c'est un catcheur qui l'a découvert. juste à côté de son restaurant mexicain. Cool, nice. Et, bon, les gens ne semblent pas hyper convaincus. Mais Dario Cueto dit qu'ils seront tous conquis dans quelques minutes. Et justement, comme tu disais, s'il gagne, il pourra nous jouer un petit morceau. Alors, je ne connaissais pas du tout ce Mariachi Loco, Vince. Je ne sais pas toi. Moi non plus, moi non plus. En vrai, parce que même s'il matait toutes les saisons d'Ouchin d'Organ, il y a quand même quelques vides des fois. Et je ne me souvenais plus du tout de ce garçon. Et, bah écoute, ouais, ça passe. Et c'est vrai que, tu sais, d'habitude, on a vu Prince Puma sous le masque, c'est ricoché. On reparlera d'un autre catcheur dans le prochain épisode. Mais là, pour le coup, il a gardé son nom partout dans le passé. Oui, lui, on ne sait pas qui c'est. C'est vraiment El Mariachi Loco. Voilà. Donc, très bien. Et il affronte un certain Mascarita Sagrada. Alors, Mascarita Sagrada. Une légende. Qui est présentée, considérée comme une légende. Mais attention, parce que la réelle légende, c'est Mascarita Dorada. Mascarita Dorada, c'est, vous l'avez peut-être connu sous le nom de El Torito. C'est la version naine de Mascarita Dorada, que vous connaissez actuellement sous le nom de Grande Métallique. Et Luciano Grand nous ramenait ce Mascarita Sagrada, qui n'est pas Mascarita Dorada. Mais qui a le même costume, le même déguisement. Donc, tu sais, on pourrait croire. C'est un truc qui se fait beaucoup au Mexique. Mais par contre, il a un lien avec l'origine Mascarita Dorada, donc Grande Métallique. Puisque c'est le frère de Grande Métallique. C'est, voilà, l'arbre généalogique est complexe. Ah ouais, c'est très compliqué. Franchement, Louis de Fit, Power Ranger, incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Et donc, il y a un catcheur de petite taille. Et ça va être un combat plutôt chouette, hein, Vince. Ouais, 4 minutes 39. C'était sympa. Voilà, une petite victoire pour... Putain, j'aurais pas dû dire ça. Pour Sagrada. Oui, donc, deux étoiles pour moi. Pareil, voilà, c'était sympa. Le booking classique, je viens de dire, le grand est un peu ill, qui fait, tu peux pas m'attraper la main. Et puis, qui se fait avoir, comme d'hab, quoi. Voilà, rien de bien d'incroyable. Une victoire, donc, de Mascarita Sagrada. Mais c'est le post-match qui va être plus intéressant avec Chavo Guerrero, qui va venir attaquer Mascarita Sagrada. Et qui, une nouvelle fois, s'attaque à un visage de la lucha libre. C'est vrai. Totalement, totalement. Parce que moi, je me suis dit, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, je vais aller voir sur Kajma Sagrada. Et quand j'ai vu le garçon, j'ai fait, ok, la théorie continue. On est toujours sur ce système de Guerrero qui veut marcher un peu sur les icônes du Mexique. Et ouais, exactement, et de la lucha libre en général. Donc, c'était plutôt cool de Robert Chavo. Et dans la foulée, on a une interview backstage. Fantastique, fantastique. Une s'il donne interview avec ce bon vieux Vampiro, qui est notre commentateur. Donc, ils disent plein de choses, Vince, dans cette promo. Oui, ils reparle des événements qui sont passés. Ils parlent de la famille Guerrero, blablabla. Exactement, il dit, alors, Vampiro, pardon, dit qu'il est ravi de le recevoir. Lui qui a tout fait, un Chavo qui a tout fait, même s'il a toujours été porté par le nom Guerrero. Et la question que va lui poser Vampiro, c'est qui est Chavo ? Chavo va répondre que son père est une légende, son oncle est une légende, et a même quasiment inventé la lucha libre. Alors, oui, la famille Guerrero est une famille légendaire, et Chavo en est enfin à sa tête. Vampiro dit qu'il y a deux semaines, c'était un incontrat entre une légende vivante de la lucha libre, Blue Demon Runior, face à un descendant de la grande famille Guerrero dans le premier match de l'histoire de la lucha underground. Télévisé. Exactement. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des dark matchs, on n'en parle pas, mais il y a toujours un petit dark match pour lucha underground. Il dit que Chavo avait la chance de marquer de son empreinte, mais il a tapé. Et qu'est-ce qu'il fait la semaine d'après ? Il attaque cette légende qui est Blue Demon Runior. Alors Vampiro, il demande pourquoi il a fait ça. Chavo répond que la seule raison pour laquelle il est une légende, c'est pour ce qu'a fait son père. C'est lui qui lui a donné son masque. Blue Demon Runior n'a rien fait. Mais Vampiro dit, tu l'as quasiment tué, tu es peut-être allé un peu trop loin, mais Chavo dit que lorsque la famille Guerrero fait quelque chose, elle ne le fait pas à moitié. Alors quand il est venu se pavaner sa legacy alors que tout le monde sait que même lors de sa prime, il craignait, ça l'a rendu fou. Il dit que le Ray Network, qui est le network qui diffuse lucha underground, pense que Blue Demon Runior est leur poule aux oeufs d'or, mais ce n'est pas le cas. Il en a marre que les gens pensent ça et tous ces gens peuvent kiss his ass. Donc lui, embrassez le cul, Vince. La traduction est bonne. Magnifique traduction. Vien à dire. Chavo dit que Dario Cueto a tout fait pour ramener les meilleurs luchadors de la planète et c'est ce qu'il a fait. Donc s'il cherche des hommes, lui, c'est son homme. S'il veut quelqu'un, un homme de main, quoi que ce soit, Chavo, il est là. Vampiro dit qu'il a constamment été dans l'ombre de ses prédécesseurs, mais Chavo dit qu'il a un grand palmarès, mais le seul endroit où il n'en a pas, c'est ici. Bon, en même temps, il n'y a pas de titre encore pour l'instant, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ça vient de démarrer aussi. Ça peut jouer. Vampiro lui demande ce qu'il ferait si Blue Demon Runior était devant lui et Chavo dit qu'il n'a rien contre lui, mais pendant une petite seconde, il a failli réussir à lui faire croire qu'il était meilleur que lui, mais maintenant, ils savent qui est le meilleur d'entre eux. Alors, Chavo est là pour dominer et rien d'autre. Une superbe interview, Vince, avec Vampiro qui est super aussi dans ce rôle-là, et Chavo qui a une super promo. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir Chavo avoir une aussi bonne delivery, une aussi bonne promo quand même. Totalement. C'est rare. Totalement. Il mélange, il a une super promo et en même temps, il fait un petit shot, quoi. Incroyable. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait une interview aussi de qualité, quoi. Franchement, incroyable. Exact. Et oui, moi, j'ai été surpris parce que je n'ai aucun souvenir d'une promo particulière de Chavo Garo dans sa carrière. Après, je n'ai jamais été un grand fan de Chavo. Mais c'est vrai qu'on ne lui a pas non plus tout le temps donné la chance de parler. Mais là, on lui donne. En plus, il est en heal. Il est un petit peu badass. Et moi, j'aime beaucoup ce truc de... J'ai toujours été dans l'ombre de Eddie, de toute la famille Guerrero, même de Rey Mysterio pendant un temps. Et voilà, ça l'énerve. Et maintenant, c'est le seul Guerrero encore actif. Et donc, il veut prouver qu'il a les épaules pour porter la dynastie des Guerrero. Non, c'était vraiment une super promo, Vince. Et d'ailleurs, dans la foulée, Conan va croiser Chavo backstage. Et Conan lui dit que ça fait longtemps, eux qui sont connus chez WCW à l'époque. Mais il est content de le voir ici parce que pour lui, ça a toujours été quelqu'un de sa famille. Mais il dit qu'ici au Mexique, les gens ont rapidement vu ce qu'il a fait à Blue Demon Runior et que ça ne prendra pas longtemps avant qu'ils s'en rendent compte pour Mascarita Sagrada. Et quand ils s'en rendront compte, ils seront encore plus énervés qu'aujourd'hui. Alors, ils devraient mieux disparaître tel un fantôme. Conan s'en va, mais derrière lui, Vince, qui est là ? Exactement, avec un petit jeu de lumière quand même, où Chavo se retourne puis se remet à sa position initiale. Donc, il croise Mil Muertes. Voilà. Juste ce petit garçon. Mil Muertes ne le calcule pas et passe à côté de lui. Il se retourne à nouveau. Et c'est la ravissante Catalina qui, il me semble, lui dit de faire attention parce que Mil Muertes, voilà, il est là pour dégommer, faire les mille morts, je pense, un truc comme ça. Exactement. Elle lui lâche le visage. C'est là que Vince devient jaloux. Totalement. J'aimerais bien être à la place de Chavo. Juste à ce moment-là. Parce qu'après, je pense que... Moi, non, justement, moi, je veux juste... Après, j'ai disparu. Donc, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est magnifique. Esthétiquement, c'est... Voilà, toujours les angles où Chandler Grand sont hyper agréables à regarder. C'est toujours aussi beau. Et gros travail, donc, autour de Chavo Guerrero, qui va même suivre les conseils de Conan, puisque déjà, la semaine prochaine, il ne sera pas là non plus. Chavo. Le fil rouge de cette saison, Chavo Guerrero. C'est vrai. Ça va commencer à être le fil rouge. C'est vrai, ça. C'est étonnant. On ne s'attendait pas à ça, mais... Pourquoi pas ? Voilà. Ils le rendent pertinent, donc... Donc, why not ? C'est plutôt chouette, ce qu'ils font autour de Chavo. Continuons. Et d'ailleurs, on parlait de Mil Muertes. On va revenir un petit peu sur l'histoire de Mil Muertes, qui apparemment aurait survécu à un tremblement de terre dans tout son village lorsqu'il avait 7 ans. Mais lui seul s'en est sorti. En 85. En 85, t'es calme. On part... Ouais, en septembre 85, on part quand même sur un fait d'histoire qui est vrai. Ah ouais. Il me semble que c'est un fait d'histoire qui est vrai. Le tremblement de terre en 85 au Mexique. Et j'ai trouvé ça magnifique de jouer... Bon, même si c'est pas très beau, de jouer sur un élément vrai pour créer un background d'un catcher. Je trouve ça incroyable. Exactement. C'est, encore une fois, magnifique, très esthétique. Et donc, on nous dit que c'est ce jour-là que Pascal Mendoza est devenu Mil Muertes. On a un délire très série avec un flashback. On n'a jamais vu des flashbacks dans l'histoire du catch. C'est le 19 septembre même, on précise dans la date. La date exacte. Mais je ne savais pas du tout. Bonne info. Donc ouais, c'est, encore une fois, un super segment. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un segment. C'est tellement particulier qu'il fait, encore une fois, très série télévisée. Donc, super de travailler le background de Mil Muertes. Tu as le background et tu as la fameuse aussi, on met en valeur cette pierre qui ramasse et donc qui est la pierre dans le mouchoir de Catherine aussi. Oui, exact, que vous voyez actuellement à l'image. Et justement, dans la foulée, je n'ai pas mis d'image pour le combat. Ai-je oublié ? Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? C'est un squash, toute façon, face à certains. Ricky Mandel. Ricky Mandel, alors que je ne connaissais pas ce Ricky Mandel. Bon, personne ne connait, il est mort. S'il nous regarde, peut-être. Non, pas grand-chose à dire, un petit squash. Rien de bien. Un petit squash. Après, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais Ricky est donc un des noms de Mil Muertes, Ricky Mandela, il me semble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était un lien ou il n'y a aucun lien du tout, mais s'il y a un lien, c'est sympa. Voilà, bon, c'était un squash. Pas grand-chose à dire. Ricky Mandel, peut-être un Mo Vince. Bell out-suit. Voilà. Je suis désolé, je n'ai pas mis d'image. Je pensais avoir mis une image pour ce match, mais ce n'est pas très grave. On s'en fout, c'était un squash. Passons. On a le crew. Alors, je vais réussir avec leur nom un jour. Mister Sisko et Cortés Castro. C'est bien ça ? Il me semble. Oui, les deux bras droits de Big Rick, qui sont devant le bureau de Dario Cueto, qui montent la garde, et il y a Johnny Mundo qui arrive. Johnny Mundo, il leur dit, écoutez, je vais voir Dario Cueto. Mister Sisko, Cortés Castro, ils disent que ça ne va pas être possible. Mundo les défonce. Clairement. Et il y a Big Rick aussi qui arrive, qui essaye de le mettre hors d'état de nuire, mais Johnny Mundo réussit à rentrer dans le bureau de Dario Cueto. Et Dario Cueto, il panique, il essaye directement de le calmer. Je crois que Big Rick n'est même pas dans le segment, je crois. De quoi ? Il n'est pas dans le segment, Big Rick, il arrive après, je crois. Non, il essaye de le défoncer dans le couloir. Ah ok, je n'ai pas vu Big Rick, il était dans l'ombre. Et donc Dario Cueto lui dit, écoute, Johnny, calme-toi, on peut trouver un arrangement, mais Johnny Mundo lui dit, calme-toi aussi, je veux juste bosser avec toi. Il paraît que tu aimes la violence, alors si tu me donnes un match la semaine prochaine contre Big Rick, tu auras cette violence. Dario Cueto, il est content, il accepte, il dit même que ce sera le main event la semaine prochaine. Et Johnny Mundo lui dit, en sortant, après Big Rick, tu es le prochain sur la liste. Johnny Mundo, qui est incroyablement badass dans ce segment. Totalement, mais vraiment, Mundo est de base et badass de base. Mais ouais, dans ce segment, on met un effet un peu psychologique sur Dario Cueto. Donc, une histoire qui est en train de se tisser entre Dario et Johnny. Et oui, et d'ailleurs, en retour de pub, on a Dario Cueto qui est en coulisses et qui donne la thune à Big Rick. Puisque Dario Cueto a payé Big Rick, Mister Sisko et Cortez Castro pour frapper, pour faire du mal à Johnny Mundo. Big Rick, il dit, attends, donne-moi en plus, moi, je ne me bats pas gratuitement. Et Cueto, il dit, écoute, je m'en fous de façon de combien ça coûte. Tout ce que je veux, c'est que la semaine prochaine, Johnny Mundo soit mis hors d'état de nuire et Big Rick s'en va, il se tape une barre. Il est badass quand même comme ça, ce bon vieux Ezekiel Jackson. Putain, ce charisme. Et donc, on le verra catcher pour la première fois chez Lucha Underground la semaine prochaine. Hype-et, Vince ? Franchement, sur le combat, ouais, ouais. Franchement, c'était intéressant. Après, je ne m'attendais pas non plus à des merveilles. Exact. On parle quand même d'Ezekiel Jackson, même si là, il est quand même ultra badass, même si on sait que dans le ring, ça n'a jamais été non plus fantastique. On verra ça la semaine prochaine. On a une petite vidéo sur Prince Pouma avec Conan qui nous dit qu'il s'est battu toute sa vie, tout comme son masque qui a été passé de main en main, de génération en génération depuis plus d'un millénaire. Il dit que Prince Pouma continue de se battre pour ses ancêtres, pardon, et non ses enceintes. Pourquoi pas ? Oui, aussi, aussi. Non, pour ses ancêtres qui ont rendu fier sa tribu j'aime beaucoup les mots utilisés par Conan qui nous donnent un truc très mystique autour de Prince Pouma. Oui, l'honneur d'avoir ce masque pour être un combattant. Exactement. Il y a un système d'honneur aussi. Exactement. Mais Prince Pouma qu'on retrouvera la semaine prochaine. On est déjà au main event, mon cher Vince. Le Trouble Sweat annonçait plus tôt. Réphénix, Pentagone, Roonior et Drago. Vince, sur ce combat qui n'aura duré que très peu de temps, malheureusement, mais... 7,47. C'est incroyable. Et quel spot fest ? Quel spot fest ? Quel spot fest ? Je tiens aussi à dire depuis dans cette série, je ne le dis pas souvent, mais je préfère le dire. Drago, pour moi, est l'une de mes gimmicks de Wichador préférés. Et son masque et sa tenue sont pour moi l'un des plus beaux masques. Ah ouais, franchement, c'est... Alors moi, Drago, je ne suis pas un grand fan du catcher. Je le trouve bon, mais bon... Il est ok. Ouais, c'est ça. Mais le masque, il est incroyable. Le charisme, c'est fou. C'est fantastique. Bon, la petite langue ultra longue en plastoc, on l'a vu, mais on ne dira rien. On ne dira rien, mon cher. Drago, ouais, 7,47 pour un spot fest qui a démarré en 3 secondes. C'est-à-dire que le match a commencé 3 secondes en super kick et un topé conilo. On commence bien. Moi, c'est ce que j'ai noté. Après, il y a Phoenix qui fait une dinguerie comme d'habitude. Bon, après, c'est Phoenix. Alors moi, sur Ray Phoenix, je suis devenu fan de Ray Phoenix plus vers fin 2019, plus la période où il commence à être chez Oli Trestling. Avant ça, je n'ai jamais été un grand fan de Ray Phoenix. Bon, j'ai toujours dit que c'était un grand louchador, mais je ne sais pas, je trouvais qu'il manquait d'un truc. Je trouve qu'il a vraiment pris en charisme depuis un an, un an et demi. Et c'est fou parce que... La outfit, elle est compliquée. Ouais, c'est ça. Et tu ne trouves pas qu'il s'est affiné aussi. Il est beaucoup plus fin aujourd'hui. Il est beaucoup plus fin. Là, il avait un peu mangé. Mais à cette époque, j'étais déjà un giga fan de Phoenix et Penta. Enfin, les trois, de toute façon. Évidemment. C'est du fantastique. Ce match-là, il est fou. Pour que 7 minutes 47. Ah oui. je ne pense pas qu'ils auraient pu faire mieux. Moi, je m'arrête sur 3 et quart parce que c'est très court. Ah non, moi, ça part en recommandé. Ah oui, carrément ? Ça part en 3 et quart, c'est en recommandé tout de suite. Le spot fait, de toute façon, c'est un style de catch où c'est rapide et il ne faut pas non plus que ça dure 20 minutes. Ouais, après la 8, je trouve ça quand même très court. C'est dommage. Mais je comprends. On est chez Luchan de Grand, on est sur un format de 45 minutes. Moi, je m'arrête sur un 3 et quart même si franchement, ils n'auraient pas pu faire mieux en si peu de temps. J'ai du mal à monter sur un combat aussi court mais franchement, respect, c'était super. Et puis, on a forcément les Lucha Brothers qui se connaissent à la perfection donc ça marche forcément parfaitement. Totalement, ouais, le fameux double pie driver sur Drago et le River Fokkensteiner pour la victoire de Phoenix. Ça, il faut quand même le dire, c'est que bon, même si en 2014 ou en 2014, Penta n'était pas non plus le catcheur qu'il est actuellement. On ne s'attendait plus à une victoire de Penta. Ah oui, oui, moi, j'étais très surpris. Franchement, parmi les trois, je m'attendais le moins à la victoire de Phoenix. C'était vraiment celui Je parlerai de Penta de cette... La semaine prochaine, on a les... Pour le prochain épisode, on a des... On a commencé à avoir des liens autour de Penta qui sont très intéressants. Exact. Et d'ailleurs, est-ce que c'est sur ce match où c'est la première fois qu'on a un dive dans l'arène de Lucian Oran du haut de cette espèce d'estrade ? Je crois que c'est dans ce match-là. Ouais, 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 c'est le début des dingueries, quoi. C'est la première fois de l'histoire de Lucian Oran qu'on a un dive où ça va devenir culte. Tout le monde va le faire. Voilà, bon, on en parlera à la fin de la saison, alors c'est un massacre, mais voilà. Ça va partir en gros dingueries. Donc, comme tu l'as dit, une victoire de Reyphénix dans un très bon spot fest. Et ouais, c'était plutôt cool. Donc, les débuts de ces trois catchers à la Lucian Oran qui se termine avec une victoire de Reyphénix. Et on va finir ce show, mon cher Vince, avec Dario Cueto qui est dans une espèce de cellule de prison. Lui en taule, voilà. Et il dit, il parle tout seul, il dit si Johnny Mundo pense pouvoir me menacer, je vais lui prouver qu'il a tort. Donc, il n'est pas bien content Dario Cueto. On dirait toi, tu sais, le soir, tu fais putain, mais je vais en frapper celui-là. Pareil. C'est ça. Exactement pareil. C'est après une embrouille, tu te dis, putain, mais pourquoi je n'ai pas dit ça ? Putain, je vais en venir qui est celui-là. Donc, ok, voilà pour finir cet épisode de Lucian Oran. Qu'est-ce qu'on a pensé dans l'ensemble ? Je tiens à revenir aussi à un truc qui est très... C'est qu'un détail, mais c'est très intéressant. C'est que Dario Cueto, il parle un peu à un moment donné, il regarde sa clé. Voilà, juste ça. Ok. Il regarde sa clé parce que sa clé, c'est quelque chose de quand même assez important chez Lucian Oran. Et on en parlera dans les prochains épisodes, bien évidemment. Evidemment, tu as raison de le dire. Donc, ton avis global sur ce Crossing the Border, épisode 3 ? Bon épisode. Franchement, bon épisode avec, bon, vraiment axé sur le segment et sur l'histoire. Exact. Donc, ouais, moi, je trouvais que c'était un épisode très chouette dans l'ensemble. Il y a eu du bon catch, mais c'est vrai que beaucoup plus de segments. La semaine prochaine, beaucoup plus de catch. On se retrouve mercredi à 22h, comme d'habitude. Totalement, comme d'hab. Et merci à toi, Vince. Salut tout le monde. Merci. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à nos chaînes. Partage ! Aussi, bien sûr. Bye tout le monde.